Depuis 1961, Bar-sur-Seine a les devoirs de tout propriétaire concernant le tribunal et même aussi les devoirs du locataire. En effet, l'activité a déserté les lieux il y a deux ans, laissant toute charge à la municipalité. Et pendant 24 mois, le tribunal a posé un véritable problème à une mairie un peu encombrée par un bâtiment qui recèle de surprise. Et le filier est là, il est magnifique, il a déjà été coupé plusieurs fois, le tronc et les drapeaux, donc il est là depuis des années. Depuis des années, il y a un filier qui pousse. Le gros problème de ce bâtiment, ça a été évidemment l'entretien des locaux et notamment le chauffage. Si bien que progressivement, on n'utilisait qu'une partie, qu'une moitié du bâtiment qui est une des travées, où là les pièces étaient à peu près entretenues avec une moquette, du papier peint, du chauffage. Et l'autre, elle, elle était délaissée totalement, donc on n'y a plus d'entretien depuis plusieurs dizaines d'années. Aussi les travaux pour réhabiliter le bâtiment devraient coûter des centaines de milliers d'euros, des sommes que la municipalité de Bar-sur-Seine n'a pu et ne peut débourser. La question s'est posée de ce qu'on allait faire de ce bâtiment. Où on ne faisait rien, ce qui était facile, ou on faisait des travaux pour une activité qui restait à déterminer, et on a fait une évaluation et on a estimé que ça nous coûtait beaucoup trop cher, donc on n'avait pas les moyens budgétairement pour faire cela. Et puis la troisième solution, c'était de vendre. Alors au revoir la rue du Palais de Justice et bonjour la rue du Thé d'Encens, car Bar-sur-Seine a trouvé un acheteur pour son tribunal. Le futur propriétaire, pour l'instant les actes ne sont pas encore signés, c'est tout à fait frais, le futur propriétaire, ma demande, a précisé, et je l'ai dit au conseil municipal, que son intention dans le bâtiment, c'était de faire un bâtiment pour des thés d'encens, pour un salon de thé éventuellement, et des réceptions à la demande. Marcel Hurillon et sa municipalité sont très contents des 180 000 euros que va rapporter cette vente. Ils sont aussi très heureux de la nouvelle destination plus festive et attrayante du bâtiment. L'ouverture du lieu à la clientèle devrait se faire dans un an, après, on l'imagine, de lourds travaux.